Bonjour, donc ce sera une causerie du mercredi très rapide parce qu'on n'est que trois et ça tombe bien parce qu'on va parler local de chez local. On a juste envie d'échanger sur comment est-ce qu'on peut bien vivre dans son quartier. Alors comme dans notre petit groupe, il y a Axel qui à chaque fois fait plein de choses merveilleuses dans son quartier, on avait envie de l'écouter et qui nous disent un peu ce qu'il fait, ce qu'il aimerait faire, ce qu'il a déjà fait dans son quartier, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc je laisse la parole à Axel qui va nous dire un peu ce qu'il fait dans son quartier. D'abord dire que j'aime bien mon quartier parce que ça fait un bon moment que j'y vis et qu'on finit par s'habituer à l'endroit où on est, qui a plein d'atouts, son grand parc, sa rue historique et donc des gens qu'on retrouve dans des lieux divers comme la boucherie des arts, comme une rue qui se réanime des saveurs du Portugal, ce qu'on a dans la rue, on a encore... je ne suis pas là... Colégraphe ? Des grosses absences qu'il faudra couper, couper, couper... Non, non, sans dire non, non... C'est très agaçant, c'est très agaçant. Qu'est-ce que tu as dans ton garage, par exemple, pour aider à animer ton quartier ? Qu'est-ce que tu as fait dans ton garage ? Qu'est-ce que tu as fait dans ton garage pour aider ton Dans le garage, c'était un garage qui n'était pas très commode parce que la rue est très étroite. Donc, j'ai trouvé plus pratique de la laisser à une association qui fait... qui a su réunir des gens pour faire une épicerie autogérée. Voilà. Et donc, c'est Léonie Ferret qui a su faire cette épicerie-là autour d'une thèse qu'elle faisait en design et pour présenter l'autogestion, en disant que l'autogestion, oui, c'est quelque chose qui marche. Donc, si on parle d'autogestion, c'est intéressant de passer à des idées de faire des choses ensemble. Et il y a une idée qui est pratique pour faire des choses ensemble. Ce sont les systèmes d'échanges locaux. Ils se sont installés d'une façon forte après 95. Il y a des réalités, celles du Covid, etc., qui ont cassé un peu la nature des liens d'échanges. Et ce système d'associations qui est local, vraiment local, permet aussi de réunir des associations de la même forme et de faire une grande toile où les gens sont capables de se rendre service. Donc, on échange ça dans une monnaie qui est plutôt un système d'équivalence puisque ce n'est pas de l'échange de l'un à l'autre. Ce sont des échanges multiples. Si je donne une heure de mon temps à une personne pour un transport, par exemple, je pourrais l'utiliser pour un autre service dans son équivalence de temps. Je crois qu'il y a des services qu'on ne trouve plus exactement dans le monde marchand. Parce que le monde marchand est munité, l'heure vaut chère. Quand on a le plaisir de faire, il y a plus de souplesse. Et justement, les celles sont arrivées à un moment où ils avaient été attaqués pour du travail au noir, dit au noir. Et la loi, suite à un procès, a bien limité le fait qu'il n'est jamais mauvais de rendre service à son voisin. C'était des fêtes de tout temps dans le monde paysan, etc. Mais par contre, voilà, ça agressait un peu de dire on a une monnaie pour faire ça. Alors, pour être sans forme de concurrence déloyale, on a une charte qui est bien définie et qui tourne justement autour du procès qui avait été fait par des artisans du bâtiment qui se trouvaient lésés parce que deux Anglais qui aidaient une Anglaise et qui étaient des enseignants et qui ne donnaient pas d'ordre précis mais qui participaient à un chantier que la personne ne pouvait pas réellement payer. Ça a fait beaucoup de bruit parce qu'effectivement, il y a des corps de métier qui sont puissants. Et donc, tout d'un coup, la presse et la télévision s'est emparés de ces farfelus qui échangeaient des heures contre des heures, etc. au lieu d'échanger des sous contre des sous. Et bon, c'était révolutionnaire. Et ben, c'est fou. On dit qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec le monde marchand comme on l'enseignait parce que la vie, c'est le plaisir de l'échange, c'est le plaisir de faire ensemble, surtout dans une période où on va devoir calmer un peu nos ardeurs baladeuses, etc. parce que la société, on n'aura pas les moyens de continuer à dévorer la nature et nos excès de gaz carbonique qui empoisonnent la terre comme tous nos énergies souterraines qu'on a, qu'on brûle, qui ne sont jamais que les cadavres d'hier, mais on brûle tout ce que la terre avait besoin. Et on ne sait pas ce qu'on perd en faisant cette espèce de saccage-là. Alors, effectivement, les selles peuvent passer pour des écolos un peu rigolos, voilà. Et donc, ces gouvernatories prenaient ça en disant qu'on pourrait transformer la société en une société complètement d'échange comme ça pour éviter de faire trop de gaspillages et se rendre de réels services d'humains à humains. Voilà. Parce que... C'est un peu brouillon, mais c'est ce que je... Très bien. Donc, du coup... En fait, si je résume ce que tu as pu dire, en fait, tu nous as parlé de la Boucherie des Arts et du gaz. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas Boucherie des Arts, quelqu'un qui a un local et qui le met à disposition pour plein d'artistes, pour faire des résidences et faire des expositions à un local privé. Tu as parlé, en fait, du gaz, donc le truc chez toi, où tu as un garage pas très pratique. Bah, tu le transformes en, quand ça s'appelle, épicerie autogérée, où, effectivement, c'est une association où des gens entre eux s'organisent pour acheter, en gros, et puis pour acheter ensuite, en fait, dans cette mini-épicerie. Voilà. Et enfin, tu as fini sur les selles avec l'idée, bah voilà, là, c'est deux cas où il y a des personnes qui ont la chance d'avoir un petit local qu'ils peuvent mettre en commun, mais on peut peut-être pas. Et bien, un système plus général, le système d'échange local, effectivement, où on a un système pour permettre d'échanger entre voisins sans avoir à la base de l'argent. Donc là, tu es parti principalement sur l'économie pour ça. Personnellement, moi, je n'ai pas du tout fait autant d'actions que toi, et c'est juste ce que je vois juste, et malheureusement, je le fais assez mal, là, depuis que je suis arrosé, c'est juste le fait de discuter avec ses voisins. Mais en ce moment, arrosé, depuis que j'y suis, en fait, je fais toujours 10 000 choses loin de chez moi, donc je suis un mauvais élève, parce que je crois qu'une des solutions, c'est vraiment de parler à ses voisins, tout bêtement. Et c'est ça, et de créer des liens, d'échanger, tout bêtement. Je crois que c'est une des pistes à faire, mais en termes de local, je suis très mauvais, parce que je ne fais pas du tout ce que je prône, tout simplement parce que je passe mon temps à militer à gauche, à droite. Donc du coup, je ne suis pas assez local. Donc toi, est-ce que tu as envie de partager ce que tu aimerais faire ou ce que tu fais localement ? Bonjour. Alors moi, ce que je fais déjà, donc j'appartiens à un jardin collectif. Donc c'est pour le... j'ai rejoint pour le compost. Et puis ça me permet en fait d'avoir, à la base, quand je suis arrivé dans le quartier, connu un peu mes voisins, donc les gens de la commune, rue de la commune. Donc ça, c'était... ça m'a mis un pas déjà dans le quartier. Militer chez les écolos. Dans le groupe local, ça permet d'avoir rencontré d'autres voisins réséens. Et puis ça ouvre un peu... Ah tiens, Flav Nadine. Et puis, qu'est-ce que je fais ? Moi, je parle avec mes voisins. Enfin, notre résidence, on a la chance, elle est très petite. On a huit appartements. Donc en fait, ça aide beaucoup déjà. Et puis, voilà, ces personnes ne sont plus mes voisins, ça devient mes amis. Donc voilà. Après, ce que je voudrais faire... Alors, plein de choses. Toujours, c'est une question de temps. J'aimerais bien déjà m'investir un peu plus sur la vie de la ville. C'est aussi pour ça que je milite. Et puis, on verra les municipales, qu'est-ce qu'on fera. Mais voilà. Parce que j'estime en fait que la solution à nos problèmes viendra du local. Donc manger local. Comment dire ? Acheter local. Voilà, c'est comme ça pour moi que le début du problème est là en fait. C'est revenir sur du local et pas mon action a un impact sur une personne au Bangladesh ou autre. Donc voilà. Et donc j'essaye après, comme chacun ses activités. Il faut trouver du temps. Ce n'est pas forcément facile. Mais bon, on essaie de garder toujours une boussole. Si ce n'est pas maintenant, ce sera dans six mois, dans un an. Donc voilà. Donc... Nadine, comme tu nous as rejoint, je vais te dire un peu ce qu'on a dit. On a dit qu'aujourd'hui, on discutait en fait qu'est-ce qu'on peut faire pour bien vivre dans son quartier. Donc, Axel nous a parlé en fait de la galerie. Comment ça s'appelle déjà ? La boucherie des arts. Voilà. Et de son garage. Donc l'idée que si on a un local, on peut le partager et puis faciliter les échanges avec de l'artistique ou avec de l'épicerie. En fait, du tour Patrick. Ensuite, il a continué sur les selles. Voilà. Sur l'idée, bah oui, si on n'a pas de local, non, truc, il y a des manières quand même pour échanger. Voilà. Après, moi, j'ai parlé. J'ai dit que moi, j'étais un mauvais élève parce que je fais quasiment rien, en fait, avec mes voisins à part causer. Voilà. Et donc, et je pense que c'est pour un des années. Un des années, c'est de plus parler avec ses voisins, en fait, pour effectivement s'organiser localement vraiment. Voilà. Ensuite, William nous a parlé, en fait, du qu'on s'appelle du jardin collectif. Du jardin collectif. Voilà. Ou effectivement, arrivant dans le quartier, il a pu s'engager, découvrir les gens comme ça. Et avec l'idée qu'il est aussi, il habite dans un petit collectif avec juste 8 logements, ce qui facilite, du coup, les contacts. Donc, du coup, c'est à toi de nous dire comment tu vois, en fait, comment est-ce qu'on fait pour bien vivre dans son quartier ? Oui. Il suffit de rencontrer une personne comme Axel qui fait le lien avec tout le monde. Et il faut repérer ces personnes. Bon, il y en a plusieurs qui font des liens, mais toi, t'es assez centrale, Axel. Il partage. Il partage son matériel. Moi, j'ai une branche à couper tous les 10 ans. Si j'achète une tronçonneuse, même si je pourrais me la payer, c'est du gâchis, c'est pas écolo. Bon, Axel, par bonheur, il en a une, mais il a plein d'autres choses. Mais c'est des échanges qui sont énormes parce que si je compte entre la scie, la brouette, la carriole, le truc pour poncer le ciment, et puis tous les autres échanges, c'est multiple, c'est quotidien. Ce qui est agréable, c'est qu'on finit de se balader dans le quartier, de s'arrêter chez tel ou tel, et donc ça fait vite une journée. Oui, en plus. Donc, pour un retraité, d'avoir ses pas pressés dans le quartier, moi je trouve que c'est bien, ça m'occupe. C'est sympa. On s'est promis une balade en canoë, il faudra la faire. Ah, il faut qu'on la fasse. Ouais. Quand tu veux, demain. Donc du coup, si tu continues Nadine, je suis sûr que tu as plein d'autres choses à dire. Parce que là, tu nous as donc parlé juste du fait de rencontrer quelqu'un qui échange. Oui, c'est la clé. Un de tes premiers trucs, c'est en fait d'échanger des biens. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour se prêter en fait ? Déjà voir notre voisin, lui dire bonjour, voilà, aller chez les commerçants à la proximité. Euh... On a la chance à Pont-Rousseau d'avoir des commerces. Donc il faut qu'ils vivent. Il faut peut-être les privilégier. On est gagnant. Si on va acheter 2 kg de carottes à Leclerc, c'est pas le kilo de carottes à côté. Si on va à Colégramme, par exemple, c'est bio, c'est local. Et en plus, les carottes, elles seront deux fois plus nutritives. Donc on est gagnant. Même si on les paye un peu plus cher, on est gagnant. Euh... Et en plus, ça crée du lien parce que c'est important. Euh... Ça fait un réseau qui est pas libéré, par exemple, à des gens qui vendraient de la drogue, qui feraient des larcins. Euh... Cet espace est occupé. Et il est occupé toute la journée. Il est occupé avec des rencontres également. C'est-à-dire que les gens, ils s'y croisent, ils se disent bonjour, ils se parlent, ils se connaissent, ils se reconnaissent. Et c'est là que c'est important. Le lien, c'est se connaître, se reconnaître. Voilà, c'est... Euh... C'est sécurisant. Et euh... C'est... Euh... Puis c'est... Ça crée une vie. Se sentir bien en soi, se sentir bien chez soi, se sentir bien dans son quartier. Voilà, c'est toujours les petits périmètres, hein, pour rejoindre un espace de vie confortable. De vie, ouais, ouais. Oui, ben, puis après il y a les associations. Il y a les petits cafés. Il y a les associations, il y a les petits cafés, il y a les réunions. Euh... On crée cette dynamique. Il y a les fêtes de quartier. Euh... L'entraide. Parce qu'on a toujours besoin de quelque chose. T'as peut-être été sollicité comme moi. Voilà. Euh... Il y a plein de choses qui se jouent. Et pour que ça existe, il faut tous collaborer. Voilà. Et qu'est-ce que tu as comme merveilleux souvenir comme ça ? Ton plus beau souvenir ? Ouais. C'est-à-dire, moi, je suis partie dix ans de Rosé. Quand je suis revenue, ben, j'étais toute seule. Et pas longtemps. Ça n'a pas duré. Ça, c'est merveilleux. Je ne suis pas partie en vacances, là. Juillet... Attends, mai, juin, juillet, je ne suis pas partie en vacances. Mais vraiment, j'ai profité de mon espace quotidien. T'as évité les embouteillages. Oui. Évité les surfacturations de... Exact. ...carburons et autres. Oui, je me suis occupée de mon jardin arrière. Voilà. Euh... Bon, il y a plus plein de choses, hein. Je te passe un peu la parole. Attends, d'abord. Oui. Et si tu avais une chose que tu n'as pas encore faite et que tu aimerais faire, ce serait quoi ? Ben, aller en kayak avec Axel, là, sur la Sèvres. Parfait. Mais il n'est pas réservé, hein, il te servir à d'autres, hein. Il n'est pas réservé, tu peux venir, hein, si ça te tente. Mais c'est toi aussi, William, hein. Très bien. Même avec Madame, je le prête, hein. Et toi, s'il y avait un truc que tu aimerais faire, que tu n'as pas encore fait dans ton quartier, ça c'était quoi ? Rejoins une assaut, ouais. Je pense que... Je pense que Rosé, quand même, est assez grande. Et est, on va dire, multi... Enfin, chaque quartier est différent. Chaque partie du quartier est différent. Je pense qu'il y a, comme on est dans une grande ville, il y a pas mal de malheurs aussi, je pense. Chez les gens, des gens qui sont esselés, des gens qui peuvent être malades, des gens qui peuvent être dans des difficultés financières, etc. Et moi, j'aimerais bien trouver une association qui, ouais, fait de... Essayer d'apporter un plus à ces gens. Donc voilà, j'y réfléchis. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toute une question de temps, là. Peut-être que ce ne sera pas maintenant, mais plus dans six mois, un an, quand j'aurai plus de temps. Mais voilà, c'est petit à petit qu'on construit les choses, quoi. Les bons sont publiés. Oulala ! Et toi, alors ? Et toi, s'il y avait une chose que tu n'as pas encore fait dans ton quartier, ce serait quoi ? J'ai pas fait grand-chose, de toute façon. La nouvelle chose que tu as fait ? Alors, il faudrait fouiller un peu ce qu'on a décidé de faire, et c'est pas encore réalisé, donc il faudra s'y mettre. Et juste, ça se présentait bien l'automne comme ça pour recommencer les activités. Et pourtant, je suis Frédérique, elle a eu des problèmes d'eau et des choses comme ça, si bien que la boucherie des arts ne fonctionne pas à l'heure actuelle. Et donc, l'idéal est pourtant de s'en servir d'un lieu de conciergerie et de convivialité pour pouvoir amorcer des rencontres, et on ne l'a jamais fait. Donc, ça peut être une occupation pour une après-midi ou deux après-midi par semaine, un échange qui peut interroger les besoins de tel ou tel, les petits besoins que ne fabrique pas le monde marchand, et qui sont bien utiles, tout d'un coup, garder un gosse, ce qu'on n'a pas prévu, ceci ou cela, tu vois, des choses, des réparations toutes simples d'une prise de courant qui ne fonctionne pas, mais que l'artisan ne va pas venir systématiquement faire, parce que ça coûte un déplacement, ça coûte une chose, et il n'a pas le temps de faire ça. Donc, il y a des petites choses qui peuvent rendre bien des services et faire ensemble, même faire à plusieurs, son grand nettoyage chez soi, c'est bien plus rigolo de faire ça et puis de faire un bon petit repas après. Il y a des choses à faire pour s'occuper, échanger et se trouver heureux dans son quartier. Du coup, là, ça m'a fait penser à un truc, c'est que je dis, je ne fais rien, puis j'ai pensé, là, je ne sais pas, c'était la semaine dernière, week-end dernier, au supermarché du coin. Il y a quelqu'un qui me dit bonjour, qui me parle comme ça, puis je me dis, ben non, je ne me rappelais pas qui c'était. Et en fait, c'est quelqu'un qui avait eu un problème de frein et je lui avais réparé son frein dans mon quartier, en fait, de vélo. Voilà, et je ne me rappelais absolument pas de ça. Et en fait, je pense que c'est ça avec ce que vous avez dit. D'habitude, je dis toujours, ben oui, qu'est-ce qu'on doit faire pour la décroissance pour soi, on doit parler à ses voisins. Et en fait, là, je pense qu'il faut aller plus loin et c'est aider ses voisins. C'est un peu quand même ce qui ressort de ce que j'ai entendu là. Et je me dis que pour bien vivre, eh ben, il faut aider ses voisins. Et on peut tous, qu'on ait ou pas des moyens, on a tous un petit truc qu'on peut aider, c'est peut-être ça. C'est aller vers les gens et puis proposer. Je pense que si on avait à conclure comme ça, ce que je vous propose, c'est que chacun son tour en sens inverse. Vous donnez votre petite conclusion comme je viens de le faire. À moins que vous ayez d'autres choses à dire, mais sinon, la petite conclusion, chacun son tour. Merci de penser qu'on peut faire des choses pour son voisin, pour ses voisins et s'amuser en plus. Donc, ça donne un climat de sympathie et ça permet de se sentir bien dans son quartier. Bon, et puis, en fait, commencer à parler à son voisin, on franchira une étape et puis après, ce ne sera plus un voisin, ce sera une connaissance. Ce sera plus une connaissance, ça peut devenir un ami, ça peut devenir un collaborateur, ça peut être... Et puis, ben, en ayant franchi le pas, voilà, j'ai rencontré Axel. On a une petite différence d'âge, mais c'est toujours un plaisir de parler avec Axel qui est une mine d'histoire rocambolesque. Donc, voilà, en fait, c'est ça, j'aurais pas rencontré, j'aurais pas fait de l'effort, j'aurais pas rencontré Axel, j'aurais pas... Voilà, eu tous ces récits d'une vie rocambolesque, on va dire. Donc, voilà, c'est vraiment très intéressant de rencontrer ses voisins, quoi. Et c'est Nadine qui a le mot de la fin. Oui, oui, ben, moi, cet après-midi, pour peut-être accueillir, faire de la place pour accueillir du matériel, ben, j'ai dû me débarrasser de choses et ben, je les ai proposées et je m'en suis débarrassée, voilà. Donc, ça m'a fait de la place et c'était en moins de cinq minutes à pied de chez moi. C'est formidable. Donc, merci beaucoup. Et puis, ben, ça va, on va décider quelle sera notre prochaine petite causerie. À bientôt. Oui, alors, une nouvelle, j'ai demandé à Gérald s'il pouvait nous parler...